Je vous reçois aujourd'hui sur le salon pour pouvoir échanger autour d'un sujet qui est assez concernant qui concerne donc les ferries et les catamarans donc comment se déplacer jusqu'aux îles qui vont peut-être vous attirer sur lesquels vous voulez vous rendre soit en escapade à la journée soit pour un séjour et en fait c'est souvent un sujet assez angoissant parce que d'abord vous n'avez pas la connaissance des catamarans et des carreféries existants et quand on ne les connaît pas évidemment on a du mal à repérer les liaisons et ensuite il faut aussi prendre en compte quelques informations spécifiques à certaines saisons mais qui ne sont pas inutiles à rappeler donc je vais déjà commencer par ce principe là donc déjà une présentation assez générale des catamarans et des car ferries et pour faire simple je vais faire une précision de vocabulaire parce qu'elle induit souvent en erreur alors souvent vous demandez les ferries en Croatie et vous ne faites pas la distinction entre le type de bateau dont il s'agit pour un croate en fait en ferry c'est naturellement un bateau qui transporte des voitures ou d'autres moyens de transport mais donc c'est un type de bateau spécifique et forcément la seule compagnie quasiment dans le pays à disposer de ferries s'appelle Iadrolinia et c'est la compagnie nationale un peu l'équivalent la sncf pour le train chez nous donc en général quand on cherche un ferry on cherche donc un car ferry il existe d'autres types de transports publics en bateau qu'on appelle les catamarans ou des speed boats c'est encore un bateau plus rapide plus petit en capacité mais qui permet donc d'aller sur les îles avec uniquement des passagers à bord et c'est assez important de le retenir parce que les catamarans ne permettent pas d'embarquer par exemple certains types de bagages en tout cas les très gros bagages ni les vélos par exemple si ce n'est et c'est dans de rares cas sur une liaison particulier me semble Dubrovnik à split ou split Dubrovnik avec Rilo pour justement les vélos pliants qui peuvent être assimilés à des bagages mais sinon en général donc quand on emprunte un catamaran on le fait vraiment en tant que passager alors c'est important aussi de prendre en compte les contraintes liées au mode de transport puisque le fait de se déplacer avec un véhicule quel qu'il soit vélo va exiger une certaine organisation déjà il va falloir arriver plus tôt parce que on n'arrive pas en dernière minute pour prendre le car ferry il faut prévoir environ 45 minutes avant l'arrivée techniquement en fait c'est plutôt important parce que déjà les fils s'organisent les fils d'attente donc plus tôt on arrive mieux c'est parce qu'on est assuré de monter à bord et ensuite il peut y avoir des contrôles à de certaines formalités avant le l'arrivée du bateau et le fait justement de monter donc c'est important et qu'on n'arrive pas en dernière minute quand on emprunte un car ferry alors c'est un peu moins vrai or puisqu'il est possible sans problème d'arriver 30 minutes avant mais c'est quand même un délai qui n'est pas négligeable puisque ça suppose de s'être un peu organisé et donc à partir de cette contrainte là il faut aussi garder à l'esprit qu'au mois de juillet et d'août surtout entre le 15 juillet et le 15 août on va être vraiment contraint par l'utilisation des car ferry parce que pour être assuré de monter à bord dans la logique premier à bord comme dans la file première à bord vous allez être obligé d'arriver une heure trente environ avant l'heure du départ que vous envisagez vous l'avez remarqué sûrement si vous avez commencé à chercher un peu les informations concernant les liaisons il y a des liaisons qui sont quand même très matinales donc quand vous voyez des liaisons à 5h30 6h30 vous dites peut-être que celle là se rend tranquille et que c'est pas nécessaire d'arriver 1h30 avant vous vous trompez parce que toutes ces liaisons là sont très prisées en général surtout les allemands les autrichiens les pays de l'est qui ont l'habitude de venir en croatie et qui ont des rythmes très matinaux et donc même à 5h30 ou 6h30 il faut être arrivé vraiment avant parce que le nombre de personnes et de de voitures et de véhicules à bord du car ferry reste quand même limité c'est vraiment ça la différence parce que autant en termes de passagers on peut prendre un car ferry tout en étant simplement passager sans véhicule mais quand on a un véhicule il faut être assuré de pouvoir monter avec et l'important est donc d'être dans la file le plus tôt possible pour être sûr que la liaison va être accessible alors pourquoi cette organisation fait la compagnie hydrolinia propose la vente de billets à la réservation éventuellement et en réalité elle ne propose pas d'heure à spécifique aux clients qui vont réserver donc vous avez un billet qui est valable pour un trajet quel qu'il soit dans une journée et il vous appartient finalement de décider de l'heure à laquelle vous voulez partir pourquoi parce qu'en fait on peut avoir envie de partir à une heure et en être empêché et à ce moment là on aurait payé le billet pour rien donc c'est plutôt un avantage de ne pas être convainc et ensuite du moment qu'on a en effet ce billet qui est valable pour ce trajet on va pouvoir choisir assez facilement le moment qui nous convient sans être tenu par une obligation et à ce moment là vous vous rendrez compte que c'est plutôt intéressant de ne pas avoir d'horaire si ce n'est que vous devez être arrivé pour être assuré de monter et donc une heure et demie c'est la moyenne pour une certaine zone surtout quand on part de split en direction de l'île de brach et de l'île de revoir parce que ce sont les plus touristiques les plus prisées d'autres îles comme solta par exemple d'artnik veli mali du côté trop guire ne sont pas concernés par cette contrainte parce qu'elles sont beaucoup plus confidentielles donc il n'y a pas de souci pour accéder aux traversées et avoir une place parce que justement quand on est quand on est sur une île moins connue on va pas avoir les mêmes contraintes et à partir de là il faut bien identifier les liaisons parce que si vous regardez de près quelles liaisons sont possibles vous vous rendrez compte que il y en a en général pas plus de deux maximum trois qui vont vous permettre d'aller sur l'île à la journée or aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est très très commun de vouloir faire une escapade insulaire passer une journée sur une île avec un véhicule pour pouvoir être tranquille et si vous réfléchissez à cette problématique tout le monde en fait on va avoir envie de passer le plus de temps possible sur l'île tout en n'ayant qu'une journée qui va se réduire rapidement à quelques heures donc les fameuses liaisons très matinales sont empruntés en priorité par les touristes à la journée bien sûr quand on va séjourner sur l'île qu'on a tout son temps on peut prendre le ferry qui nous convient tout au long de la journée or quand on fait l'escapade de cette manière là il faut essayer d'optimiser sa journée essayer d'avoir le temps disponible le plus important pour pouvoir accéder aux divers sites sur l'île à ce qu'on va probablement pas y revenir le lendemain et à partir de là c'est assez important d'avoir à l'esprit que ces liaisons là vont être très demandés et qu'il faut donc impérativement respecter à ce départ une heure trente avant qui concerne donc la période entre le 15 juillet et le 15 août à partir avant et après ces dates là on peut être un peu plus confortable est arrivé environ une heure avant ça devrait le faire parce qu'il ya déjà moins de tourisme et ça permet donc d'avoir gagné un peu de temps mais en été on peut pas passer à côté de cette contrainte là il ya d'autres liaisons qui ne sont peut-être pas très connus pour vous mais qui concerne par exemple l'île durable et qui sont aussi très demandés parce que c'est une toute petite île et que elle a des fans donc quand on regarde un peu les temps de déplacement il faut aussi savoir que du côté l'île durable les une heure trente d'attente sont plutôt recommandées pour tout ce qui est liaison à courte durée c'est à dire des liaisons vers l'île de corchoula depuis au rebitch vers l'île de millet qui dure à environ 50 minutes les liaisons également du côté de l'archipel de biograd pachman ou bien il n'y a pas de problématique des une heure 30 avant vous pouvez aussi arriver environ 45 minutes avant le départ ça le fera très bien autre mention importante par rapport aux catamarans et au car ferry vous demandez sûrement s'il est possible souhaitable de réserver aujourd'hui l'organisation en croatie fait que on ne peut pas réserver très longtemps à l'avance et que les liaisons surtout sur la compagnie yadrolinia ne sont ouvertes que pour la haute saison et quelques jours ou semaines deux semaines en général avant les dates prévisionnelles de vos voyages donc il est tout à fait normal si vous allez sur le site que vous ne puissiez pas réserver il faudra attendre impérativement que la saison ait débuté alors quand je parle de haute saison pour yadrolinia c'est pas lié à sa haute saison à elle mais c'est lié vraiment à ce qu'on appelle la haute saison en croatie c'est à dire le mois de juillet le mois d'août c'est à dire que même si la haute saison va débuter pour ses horaires chez yadrolinia à partir du 29 mai 30 mai ça dépend les années normalement voilà ça concerne vraiment le mois de juillet le mois d'août donc si vous souhaitez aller en croatie à cette période là que vous souhaitez bien sûr prendre vos devants et réserver ce ne sera pas possible et de toute façon je le précise souvent ce n'est pas souhaitable de réserver non plus longtemps à l'avance ni de réserver tout court sauf sur une ou deux liaisons spécifiques qui sont très présents pourquoi vaut-il mieux attendre toujours d'être sur place pour des raisons très simples que vous allez bien comprendre la météo est imprévisible et ce n'est pas parce qu'on est en haute saison qu'on est censé avoir une bonne météo que la mer sera favorable et que vous connaissiez ou pas votre tolérance à la mauvaise mer il vaut mieux toujours prévoir une sortie en mer quand celle ci est bonne plutôt que de se retrouver à affronter quand même une mer un peu agité parce que même si on est à bord d'un carreféry ou d'un catamaran ça peut rendre la balade assez pénible et ce n'est pas souhaitable de ramener ça comme souvenir donc déjà sur un principe réaliste on peut pas prévoir la météo très longtemps à l'avance donc on attend finalement d'être quelques jours avant le départ ça suffira largement parce que même s'il ya beaucoup de tourisme sur certaines destinations il n'y aura jamais assez de touristes pour que vous ne puissiez pas à un moment ou un autre accéder au service des carreféries ou de catamarans pour les catamarans moi normalement il ya quand même pas mal de place à bord maintenant sur la plupart des catamarans n'est à 250 passagers environ donc vous voyez que même si beaucoup de touristes se concentrent à la même période c'est assez peu probable que vous ne trouviez pas à un moment ou un autre une place surtout qu'il y a plusieurs compagnies je vais d'ailleurs à vous faire un peu la présentation des diverses compagnies auxquelles vous pouvez avoir à faire et vous rappelez que bien sûr rien ne vous oblige à utiliser une seule compagnie ni d'ailleurs acheter un billet aller retour parce que c'est rare qu'on y gagne quelque chose en fait il n'y a pas de réduction le fait d'acheter en aller-retour à de rares exceptions près là aussi mais sinon ça n'est pas plus économique donc il faut essayer de jongler un peu justement avec les diverses compagnies et voir ce qui est le plus confortable pour vous par rapport à votre projet alors déjà pour la question du catamaran ce qu'il faut prendre en compte en fait c'est que c'est un moyen de transport moderne rapide confortable donc normalement il a tout bon et il est souvent intéressant de réfléchir justement à la possibilité de ne pas prendre sa voiture en car ferry déjà pour éviter les contraintes dont je viens de vous parler ensuite parce que cela un coup évidemment de transporter une voiture aller et retour on est plus ou moins sur les traversées à 15 euros 20 euros pour les voitures de base sur les courtes traversées par exemple oribitch corchoula on est autour de 30 35 euros pour les traversées un peu plus longues comme vers brach depuis split et on est environ autour de 40 euros pour aller sur une île comme orvar voir plus si on va depuis split jusqu'à corchoula par exemple donc le prix pour la traversée en voiture n'est pas négligeable sachant qu'il faut y rajouter bien sûr le prix des passagers et surtout si vous voyagez en voiture de location il faut savoir qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une assurance pour emprunter les ferries donc il suffit de souscrire auprès de la location de voiture mais certaines font payer ce service et donc vont vous demander jusqu'à 50 euros de supplément pour pouvoir emprunter le ferry pour si vous rajoutez tout en réalité vous vous rendrez compte qu'il est préférable de se rendre le plus rapidement possible sur une île en catamaran plutôt que de prendre un quart ferry qui est plus long et de devoir payer tout ça en fait quand vous aurez débarqué sur l'île et que vous louez une voiture ce sera à peu près le même prix et quelque part c'est beaucoup plus confortable de pouvoir prendre le catamaran parce que les horaires sont en général beaucoup mieux développé surtout en très haute saison donc on peut varier et d'ailleurs utiliser plusieurs compagnies et pas simplement celle qu'on a pris à l'aile par exemple et surtout on va pouvoir vraiment personnaliser mieux son escapade à la journée pour profiter le mieux possible du temps que vous avez disponible et quoi qu'on en dise même si vous n'avez qu'une journée au final vous pourriez avoir une bonne approche en tout cas un aperçu assez sympathique que de certaines îles que ce soit l'île de brach ou l'île de revoir par exemple qui sont souvent les plus envisagées depuis split et en fait l'intérêt pour vous c'est justement d'utiliser les 10 heures environ que vous avez à disposition pour essayer justement de voir peut-être le plus de choses possible sur l'île ou d'avoir une approche un peu variée avec des visites culturelles des baignades et peut-être de la randonnée donc ça c'est tout à fait possible même quand on choisit de faire une escapade à la journée je rentrerai dans le détail un peu pour les possibilités sur ces îles là par exemple mais faut savoir qu'aujourd'hui il est souvent préférable de retirer toutes les contraintes liées à l'attente par rapport au carféry d'arriver donc finalement 15 minutes avant le départ puisque la différence avec les catamarans c'est que ils ne vendent que le nombre de places disponibles pour les liaisons donc on a rarement à faire à du surbooking et on a donc l'occasion déjà de se simplifier la vie d'aller plus vite ça reste relativement agréable parce que même si on n'a pas trop le pied marin on s'attend pas suffisamment pour que on on a des soucis sur tous ces délaisons qui sont quand même pas hyper longues il faut quand même essayer de vérifier la météo pour être sûr que toutes les conditions soient bonnes pour vous donc évidemment si vous êtes un peu sensible que vous ignorez votre tolérance à la mer vérifier la météo pour pouvoir adapter en fonction des vents surtout que il ya quand même des moments dans la journée où le mistral ou voir l'équivalent du mistral en croatie va se lever et va donc agiter davantage la mer donc souvent les après-midi donc en général quand on part le plus tôt possible on a des traversées plutôt agréables et quand on rentre le soir le mistral a pu retomber donc là aussi ça devrait être tout bon pour la traversée si vous prenez donc un catamaran l'objectif pour vous est de simplifier votre découverte de l'île donc d'arriver dans le port où il va vous laisser et d'essayer de vous organiser la journée sachant que vous avez deux possibilités soit vous ou trois on va dire il y en a trois en réalité soit vous restez dans ce port là et vous allez pouvoir apprécier au moins l'ambiance vous baigner à proximité soit vous décidez de louer une voiture et de faire un petit tour d'horizon et à ce moment là rien ne vaut d'avoir pris déjà contact avec les agences de location de voitures il y en a quand même assez peu sur les îles donc vous devriez pas avoir de problème à trouver et à vous informer sur les coûts et à ce moment là vous pouvez déjà avoir pris toutes les infos pour à tout ce qui est location et sinon vous pouvez bien sûr à utiliser les transports en commun mais il faut savoir que en général il y a quand même très peu de liaisons même sur les îles touristiques et qu'elles sont limitées à certaines destinations et l'avantage de la location de voitures ça va être déjà d'éviter la perte de temps liés aux transports en commun et ensuite la possibilité d'aller vraiment au coeur des îles par exemple sur l'île de l'orfard voir les lavande les champs de lavande qui sont en plein milieu l'île et qui permettent d'avoir des superbeaux paysages tels que l'on les voit sur les cartes postales évidemment qu'on ne les verrait pas en prenant un bus donc mieux vaut toujours dans dans ce cas là avoir réfléchi à la manière dont on va visiter l'île et ce qu'on veut y faire vraiment et ça ce sera l'objet d'un autre à un podcast plus précis pour vous aider justement à mener cette réflexion qui est quand même très très central puisque de cet objectif là que vous avez par rapport à vos visites découle finalement la pertinence du choix du transport que vous avez choisi c'est à dire soit le car ferry soit le catamaran par rapport donc à toutes les infos que je viens de vous donner vous vous demandez sûrement quelles sont les compagnies à qui sont disponibles en croatie donc je vais vous montrer un peu tout ça en fait vous avez plusieurs compagnies la compagnie nationale qui dispose de car ferry donc pour prendre la voiture et de catamaran et de bateaux rapides donc c'est la plus complète c'est une compagnie qui est présente dans toutes les régions de croatie et qui vous permet donc de vous déplacer facilement depuis le continent vers les îles ou entre les îles elles-mêmes vous avez ensuite une compagnie qui s'appelle krilo qui n'est basé qu'en dalmatie et qui donc en général part de split et se rend dans la région de dalmatie centrale donc vers brach et éventuellement donc orchoula ensuite vers l'île de miettes et dubravnik en dalmatie du sud donc cette compagnie est très intéressante c'est celle que je recommande souvent parce qu'elle a une liaison optimale d'abord c'est la plus rapide de toutes les compagnies sur le marché donc c'est bien quand même de gagner du temps parce que si on doit passer plusieurs heures en mer autant en penser en passer le moins possible malgré tout et donc on peut aller par exemple de split à dubravnik en 4h30 donc on part à 7h30 on arrive à midi ce qui est plutôt très bien en plus ça permet vraiment de faire des petites pauses sur chacune des îles vers qu'elle va desservir les arrêts sont plutôt rapides mais si vous voulez prendre quelques photos ça sera possible donc même si vous n'avez pas l'occasion de voir ces îles vous pouvez au moins prendre quelques photos en postel ça sera pas mal non plus donc cette compagnie est vraiment pertinente parce qu'elle a des départs très tôt à 7h30 et qu'elle permet de desservir directement les centres névralgiques des îles c'est à dire sur l'île de brach le port de milna sur l'île de revoir la ville de revoir elle-même corchoula la vieille ville et l'entrée du parc à demiettes à pomena et bien sûr on arrive au port de grouche à dubravnik on est à 30 minutes donc de la vieille ville donc ça c'est une compagnie qui est fiable dont les tarifs aujourd'hui sont relativement onéreux on va pas se le cacher mais c'est un peu une question d'équilibre entre le gain de temps enfin voilà si vous justifiez que vous allez plus vite que vous avez quand même des liaisons très optimales un très bon confort c'est peut-être intéressant évidemment de la privilégier si vous avez une dimension économique en prendre en compte sachez que le car ferry sera nécessairement moins cher parce que il est beaucoup plus lent et d'une certaine manière les passagers vont quand même payer jusqu'à 75% moins cher qu'avec le catamaran donc ce n'est pas négligeable si vous acceptez donc la traversée soit un peu plus longue quand on est passager comme je voulais dire on n'a pas les mêmes contraintes que quand on est avec une voiture donc ça peut quand même être un bon à plan sur l'aspect économique l'autre compagnie qui est la rivale en dalmatie s'appelle tp line alors tp line elle est plutôt basée du côté de dubrovnik mais il n'empêche qu'aujourd'hui elle dessert aussi split et donc elle fait un peu la même liaison que celle que propose krillot depuis split en passant par les diverses îles jusqu'à dubrovnik et quand on part de dubrovnik elle dessert toutes les îles de l'environnement c'est à dire éventuellement l'île de chipane dans les îles et la fit à millette avec polatchez en général comme point d'entrée l'île de corchoula et l'île de l'ashtovo donc à l'ashtovo c'est vraiment pas du tout connu c'est l'un de mes coups de coeur personnel et d'ailleurs si vous aimez tout ce qui est petit paradis complètement confidentiel avec super végétation des eaux exceptionnelles si vous aimez aussi la plongée ben c'est un coin de paradis à ne pas manquer mais pas forcément il est assez peu desservi et donc tp line peut être la compagnie qui vous permettra de vous y rendre ça c'est pour les compagnies principales du côté de la dalmatie alors il ya split express également à qui est disponible mais qui bon elle elle a quand même des difficultés donc personnellement je la référence pas même si elle existe parce que elle a tendance à pouvoir proposer des liaisons mais ne pas les assumer et donc les retirer fraude de clients par exemple ou parce que le carburant monte trop donc le manque de fiabilité fait que j'évite de la recommander et je préfère dire aux voyageurs de ne pas compter sur cette liaison parce que souvent les infos sur internet sont pas très actualisés donc on va tomber dessus mais en réalité les pratiques des dernières années font qu'on sait qu'elle n'est pas assez affiable ensuite donc vous avez une compagnie qui s'appelle gv line et gv line elle est basée du côté de la dalmatie du nord à zahdar et elle va également desservir tout ce qui s'appelle à îluc farner c'est à dire à les îles que vous allez trouver entre bas l'archipel de zahdar justement et en remontant vers la région de rieka donc crès rabe kerk c'est une compagnie qui permet donc avec un catamaran de se rendre soit dans les îles de la région de zahdar que ce soit l'archipel de zahdar qui est sûrement pas très connu à et qui contient quelques petites îles pédestres comme olive zilva pour avoir justement des pieds à terre sur une île pendant quelques heures se baigner être un peu loin de tout tout en étant à proximité quand même du littoral c'est à dire environ une heure de traversée c'est des super choix et surtout on n'est pas très nombreux à faire ces choix là même en été donc si vous aimez la confidentialité ça peut être des très bonnes destinations vous avez également la possibilité de vous rendre sur l'île de dougui au toc pour voir la fameuse plage de sac à ronde à qui vous permet donc de faire une journée farnienne par exemple et là aussi on part de zahdar à assez tôt autour de 9h30 et on va arriver vers 10 heures à bozava et de là il suffit de se rendre à pied ou en taxi vers la plage de profiter de sa journée et repartir dans quelques heures après donc ça ce sont les compagnies principales et ensuite donc il y a des compagnies qui sont vraiment locales et qui permettent de se rendre sur des îles le plus spécifique alors vous avez la rapska à plovidva qui va vous permettre d'aller sur l'île de rap et donc là c'est cette liaison uniquement qui permet de se rendre sur l'île en question à sachant que c'est la liaison qui va donc comme du littoral à côté de iazénite excusez moi du côté d'iazénite où vous allez prendre le ferry et vous allez donc rejoindre à l'île de rap si vous voulez la quitter par un autre biais c'est à dire pour rejoindre par exemple l'île de crès ou de carc plutôt excusez moi vous allez pouvoir donc prendre la compagnie hydrolinia c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait toujours vérifier les diverses compagnies les possibilités parce qu'il est important de regarder la meilleure optimisation pour vous que ce soit en termes d'horaire ou de possibilités soit parce que vous voulez gagner du temps ou parce que justement vous estimez peut-être qu'un départ est trop tardif et que vous essayez de trouver un départ un peu plus tôt et à ce moment là il faut essayer de voir au niveau des diverses liaisons pour combiner un peu donc rien ne vous empêche de prendre une liaison pour l'aller et une autre au retour ensuite vous avez une compagnie qui est vraiment vraiment pas du tout connue qui s'appelle lnt et elle en fait elle dessert aussi les îles qui sont sur l'archipel de chibonique crapier zirier par exemple et elle dessert certaines îles comme chelta au corchoula mais lmp n'est pas très développé donc mieux vaut là aussi ne pas forcément trop compter dessus il ya une compagnie appelée ni à tours qui va vers les îles dont je vous ai parlé de l'archipel de zada gv line en général est très bien pour aller vers ces îles si les horaires ne vous conviennent pas vous pouvez toujours regarder de son côté et vous avez la bourre à laine qui permet en fait d'aller de la ville de trop guère à split en bateau c'est environ 15 euros ça peut être sympa c'est une alternative au bus souvent des personnes qui arrivent à l'aéroport et qui ont envie justement de se rendre à split même assez tard en fait vont emprunter cette solution donc à partir de là on a fait un peu le tour de toutes les liaisons qui existaient et il faut rappeler une chose assez importante par rapport aux déplacements entre les îles vous êtes nombreux à faire un road trip en croatie en dalmatie en particulier et vous avez peut-être l'intention de visiter plusieurs îles d'abord parce que vous n'avez pas choisir ensuite parce qu'elles vous ont toutes tentées et que vous les avez retenues et vous vous demandez sûrement comment vous déplacer alors que vous avez loué une voiture et que vous êtes vraiment tributaire de la location à ce moment là il faut vraiment intégrer qu'il n'y a pas de solution pour aller d'une île à l'autre avec une voiture puisque malheureusement en dalmatie dans la région de split il n'est pas possible d'aller par exemple de brach vers l'île d'orvar bien qu'elle soit voisine en prenant un carreféry les carreféry ne desservent que le littoral donc depuis split vers chaque île donc il faut toujours repasser par le littoral pour se rendre sur l'autre île et c'est sûrement quand même une contrainte importante à prendre en compte qui doit vous encourager justement à ne pas vouloir trop voir d'île parce que quand on va compter le temps passé à attendre les carreféry et donc toutes ces contraintes liées à la préparation du voyage parce qu'il faut quand même s'assurer d'avoir les liaisons d'être sûr si vous avez réservé les hébergements évidemment d'être sur place pour le jour prévu c'est quand même une certaine une certaine préparation déjà et puis trop de contraintes tu les contraintes donc dans un sens soit il vaut mieux à choisir une île et rayonner vers une autre à la journée c'est peut-être frustrant mais c'est quand même toujours une manière d'avoir un aperçu de l'île soit il vaut mieux faire vraiment des choix pour ne pas multiplier les îles parce que certains veulent aller de brach par exemple à rares puis de rares à cortula puis ensuite sur mien en fait sur un séjour même quand on a quinze jours par exemple ce n'est pas très très réaliste de faire ce genre de choix comme je vous l'ai dit il y a des îles qui sont plutôt centrales et qui sont bien desservies par les catamarans qui vont vous permettre facilement de découvrir les autres îles environnantes et à ce moment là vous aurez la possibilité d'avoir aussi un aperçu certes vous ne séjournerait pas sur toutes les îles après tout c'est des choix qui s'imposent et vous aurez quand même la possibilité d'y accéder alors ce n'est pas pour rien que j'ai plus plus tôt toujours les mêmes recommandations d'île pour moi l'une des îles optimales reste cortula parce que vous avez la possibilité d'aller sur la presse qu'il de paille et ça très facilement vers l'île de miette qui est ici et qui est donc souvent très attractive avec son parc national et quand on veut aller du côté de l'achetevaux cela reste aussi possible quand on est sur l'île de cortula on peut également se rendre à revoir en 1h30 et pour ceux qui voudraient pas renoncer à dubrovnik et qui n'ont pas de problème avec le fait de faire une visite express pourquoi pas vous êtes à deux heures de dubrovnik donc c'est plutôt sympa certes ça sera trop rapide mais ça vous permettra d'avoir un aperçu de la ville pour mieux y revenir donc déjà vous voyez qu'on a quand même une très bonne optimisation depuis cortula en plus l'île est magnifique un très verdoyante avec des petits villages typique et super joli cric et des eaux avec des mélanges de couleurs comme ce que vous voyez sur les cartes postales et la ville de cortula elle même a vraiment beaucoup de charme avec ses ruelles et ses vieilles pierres et elle est très bien mise en valoir avec un super patrimoine historique aussi à découvrir et culturel donc normalement elle a tout bon et pour ceux qui cherchent justement des points de chute pendant plusieurs jours pour pouvoir découvrir sans trop se fatiguer elle a vraiment un côté parfait et l'autre île qui par sa centralité peut être intéressante c'est l'île de revoir parce que là aussi vous avez la possibilité de vous rendre vers l'archipel des pâques ligny juste en face de revoir vers bol ici depuis elsa vous avez bien sûr la fameuse grotte bleue ici à bichyvaux avec l'île levis et vous pouvez sans problème rejoindre cortula en 1h30 également ou de rare aller c'est moins pertinent parce que ça reste loin sur l'île de millet mais c'est toujours possible donc comme vous le comprenez bien on est en plus assez près du littoral ici pour faire une traversée et rejoindre la région de macarca donc quand on veut optimiser c'est très bien aussi ça c'était pour le rappel de base de l'organisation et du choix stratégique des îles pour que vous puissiez justement limiter la réflexion au niveau des catamarans des carféries et que vous fassiez des choix qui vous permettent de bien profiter de vos vacances et pas tout le temps de vous embêter à chercher quelles sont les heures quelles sont les meilleures liaisons là je voudrais donc vous rappeler simplement que dans le kfarner que vous évoquez assez peu dans vos demandes de voyage mais qui reste des îles très agréables et surtout très différentes les unes des autres vous avez la possibilité de vous déplacer d'île en île en carféries contrairement à la dalmatie depuis le kfarner on peut aller sans problème donc en istrie ici prendre le carféries pour l'île de crèche rejoindre à ici l'île de lausine et demain l'île de lausine par exemple et l'île de lausine qui sont tout en bas de l'archipel de lausine vous pouvez depuis méragues prendre une liaison de 25 minutes pour aller sur l'île de kirk à valbisca voyez ici valbisca vous amène également vers rab à loupard donc ça c'est plutôt très très bien et si vous avez envie donc de rejoindre le littoral il suffit ici à yablanat de quitter rab en fait la traversée aussi c'est 15 20 minutes et on peut voir justement tout le massif de vélébit depuis les îles c'est très agréable donc sur des courtes traversées on a la possibilité de très très bien optimisé et on se retrouve à une découverte du kfarner qui sur quelques jours peut être très très bien optimisé si vous avez justement envie de rester dans le nord d'intégrer l'istrie puisque ça semble assez évident quand on peut être si vous êtes venu en voiture d'ailleurs depuis la france et que vous arrivez par l'istrie vous allez rester dans cette région vous pouvez sans problème intégrer à cette optimisation en découvrant je dis au moins sur une base de trois jours ça c'est le minimum mais si vous disposez de plus ça sera très sympa de pouvoir aller d'une île à l'autre et donc d'une zone à l'autre de l'île parce que voyez là vous avez deux îles finalement qui se rejoignent il y a l'osine et crès qui sont très très vertes très axées sur la nature sur les randonnées sur les belles baignades avec des paysages assez bucolique donc on est aussi dans des îles un peu plus confidentielles que kirk très touristique ou que pâques qu'il est aussi pour des raisons plutôt liées au festival et aux fêtes jour et nuit en été donc si vous avez envie justement de faire un déplacement autour des îles c'est une région qui est très très intéressante puisqu'elle va vous permettre de faire plus ou moins en quelques jours la découverte au moins de deux à trois îles par exemple on peut très bien imaginer qu'en quittant l'istrie vous passiez par crès que vous décidiez de rejoindre kirk donc par ici et que vous découvriez l'île et que pour rejoindre la dalmatie du nord vous ayez envie par exemple de passer par rabe donc de quitter kirk pour aller sur rabe étant toute petite donc on peut aussi raisonnablement en arrivant tôt ce qui est le cas puisqu'il ya une seule liaison qui vous permet de quitter très tôt le matin à kirk et qui vous amènera donc à l'aupar sur la baie de sable qui a peut-être attiré votre attention si vous aimez le sable voilà les idées qui peuvent être développées puisque ensuite il suffit donc de traverser l'île de rejoindre rabe et là constaté par la taille c'est quand même très rapide de traverser l'île de rabe donc même si vous n'avez que quelques heures dans votre journée ce sera toujours une façon d'avoir optimisé un séjour et d'avoir même éventuellement éviter cette très 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 longue route fastidieuse à qui peut être derrière un blocage pour certains parce que quand on est dans le nord ici et qu'on souhaite rejoindre la dalmatie on peut se poser la question donc si vous avez choisi de loger à kirk ben c'est très bien par exemple de passer par rabe j'essaie de le dire à la plupart des touristes donc qui ont pas trop de difficulté à prendre le ferry parce qu'il faut quand même être à l'aise en mer et puis ça reste un budget un comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais ça peut être une option intéressante donc je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ce qu'il fallait rappeler sur les catamarans et les carféries à comme je vous l'ai dit il est important de consulter même si c'est fastidieux l'essentiel des liaisons que vous avez à votre disposition à pour prendre vraiment conscience des heures les plus pertinentes pour votre projet et surtout il faut bien faire attention quand vous lisez parce que ce n'est pas très simple de comprendre toujours quelles sont les heures quel est le départ exact et d'ailleurs il y a pas mal de personnes qui reviennent vers moi parce qu'elles comprennent pas comment on doit lire les projets les programmes et les liaisons donc je vais simplement vous montrer comment il faut le voir alors sachant que les liaisons de carféries opère toute l'année puisque ce sont des liaisons faites pour les insulaires qui doivent pouvoir entrer sur le littoral à tout moment et pour ceux qui travaillent justement en lien avec le littoral surtout pendant la période touristique donc en général elles opèrent depuis très tôt le matin jusqu'à vraiment assez tard voire jusqu'à minuit dans la plupart des cas donc les liaisons de carféries sont vraiment valables toute l'année les liaisons de catamarans elles sont prévues pour répondre à la demande touristique donc dépendent de l'affluence et vous le comprenez bien on croit ainsi pays très saisonniers la saison va quand même être assez réduite entre le mois de juin et le mois de septembre alors aujourd'hui on a la chance avec rilo et c'est pas pour rien que je la recommande d'avoir la possibilité à partir du mois d'avril d'accéder à des liaisons jusqu'au mois d'octobre donc ça c'est vraiment l'idéal parce que même si vous voyagez hors saison vous aurez ces compagnies qui fonctionnent et tp line normalement essaie de rentrer en concurrence avec rilo mais quand même moins pertinente que sa concurrente et donc vous avez intérêt à bien regarder toutes les liaisons là on va faire simplement une petite simulation alors je suis désolé parce que je n'ai pas encore eu le temps de mettre à jour toutes les liaisons mais je sais qu'elles n'ont pas trop trop évolué au niveau des horaires donc ça sera simplement à titre indicatif on va prendre la liaison de carféries qui vous amène de l'île enfin de split vers l'île le brach et voilà donc à quoi il faut faire attention à toutes ces dates qui vous sont indiquées et au sens des flèches qui vous permettent d'identifier les heures de départ depuis chacun des ports donc en fait la durée est en général en bas de la page les dates ici sont à respecter scrupuleusement donc il faut bien vérifier que la période à laquelle vous voyagez est celle que vous avez regardé donc comme je voulais dire vous l'avez aussi remarqué les liaisons vont être quand même beaucoup plus développé en été et donc il faut quand même être attentif de pas se tromper les on parce que certaines sont quand même beaucoup moins nombreuses alors là ce n'est pas trop le cas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de différence mais sur d'autres configurations il ya quand même une différence et quand on va aller sur d'autres compagnies c'est encore plus compliqué à comprendre je vais vous montrer d'ailleurs encore il ya de roulignons on sort assez bien une fois qu'on a intégré que ici normalement on a la basse saison ici on a la moyenne saison et en dernier on a la très haute saison ça devrait être compréhensible facilement avec le sens des flèches qui vous permet de savoir que par exemple vous pouvez partir à 5h15 vers sous pétard donc vous arrivez 50 minutes après donc vers 6 heures à 6h10 et ainsi de suite et donc quand vous revenez vers split pareil vous prenez les liaisons ici avec leurs heures et vous y rajoutez donc les 50 minutes donc là normalement c'est assez facile pour la compagnie tp line c'est quand même un peu plus compliqué alors j'ai fait déjà des configurations dernièrement avec des voyageurs en direct pour leur montrer un peu les possibilités qu'ils avaient c'est pour ça que tp line est toujours pénible parce que déjà elle a des des liaisons assez compliqué à qui dépendent selon les jours et ça alors déjà quand on est contraint par rapport au jour alors qu'on n'a pas encore fixé son programme c'est très compliqué parce que s'il faut correspondre faire correspondre vraiment le jour exact pour être sûr que le départ sera disponible donc on va quand même avoir beaucoup de mal donc là par exemple vous avez la liaison on va prendre celle là là qui est l'une de celles qui est la plus intéressante du brovnik île de chipan sobra pour la tchè corchoula et l'acheter vous voyez à quoi je fais référence je vais vous montrer parce que rien ne vaut toujours concrètement tout vérifier ça c'est important aussi de le garder à l'esprit quand vous préparez votre séjour ne vous en tenez pas à ce que vous avez lu de ce qu'on vous a dit parce que vous vous rendrez compte que concrètement ce que vous croyez peut-être ne va pas se confirmer dans la réalité donc déjà quand je peux parler de la complexité vous le comprenez quand on voit le tableau parce que au delà du fait que pareil on a le fonctionnement avec les saisons donc jusque là ça peut aller mais justement là on rentre dans un ensemble d'informations qui est vraiment plus délicat par exemple on imagine que vous êtes hors saison enfin pas hors saison au mois de mai enfin mai juin là bas le 1er juin voilà vous partez de dubravnik vous avez envie d'aller à paulaché alors dans ce sens là c'est possible à 9h15 le départ 10h55 l'arrivée en soi c'est pas très pertinent parce que ça reste assez long et mieux vaut utiliser la compagnie acrylo ou la compagnie justement qui permet de desservir l'île de millette parce que vous arriverez plus rapidement au parc sachant que pomena est une entrée plus agréable que paulaché mettons que vous ayez quand même l'intention d'aller du côté de paulaché par exemple en premier voilà la liaison en fait ce qui est difficile à comprendre c'est justement les possibilités de retour selon certaines liaisons donc là voyez par exemple quand il ya les tirer vous comprenez bien qu'en fait la liaison n'est pas desservie donc si vous avez décidé d'aller à paulaché il faut quand même faire attention parce que les horaires sont quand même très très délicats à comprendre et d'ailleurs quand vous rentrez dans la saison ici bon c'est censé être les horaires de haute saison c'est encore plus incompréhensible enfin de mon point de vue ça reste incompréhensible parce que vous arrivez évidemment avec des jours spécifiques pour certains départs ce qui en soit quand même compliqué que l'organisation parce que il faut quand même voir qu'il ya beaucoup de tirer donc il faut prévoir que si on va sur le lieu il faut aussi en revenir et que ben pour le retour mais c'est toujours pareil en fait cette liaison n'est pas faite spécifiquement pour les liaisons à la journée comme vous pouvez l'envisager et comme on l'a vu tout à l'heure par exemple à léa brachois ou à revoir à la joie en fait elle est faite pour vous amener sur les îles mais pas nécessairement pour ces transferts à les retours et d'une certaine manière quand on commence à rentrer dans le détail on va se rendre compte que c'est très compliqué et qu'on n'est pas sûr d'avoir tout compris et si on n'a pas vraiment compris on risque de se heurter à des erreurs d'analyse sur les liaisons disponibles ou à croire qu'on peut aller vers une destination alors qu'en réalité ça c'est compliqué maintenant comme je vous l'ai dit les routes de navigation peuvent aller vers des destinations similaires tout en ayant donc des numéros différents alors c'est le cas justement sur la compagnie tp live puisque vous avez la 9807 qui est assez intéressante vous avez aussi une similitude ici puisqu'on va à corchoula mais sans passer nécessairement par l'île de millet et puis vous avez celle ci également là qui vous amène par exemple du brevnik pomena corchoula var milna et qui est donc la concurrente de la compagnie krillou donc quand vous voulez vérifier quelles sont les heures vous allez vous rendre compte que elles ont beau avoir des trajets similaires elles ne partent pas du tout aux mêmes heures c'est plus tardif pour la compagnie tp line et donc qui dit plus tardif ou plutôt quand on repart de dubrovnik va permettre peut-être de trouver des jonctions qui sont plus pertinentes donc après au niveau des tarifs on est dans les mêmes coûts c'est pour ça que je vous ai bien dit de pas nécessairement prendre l'aller-retour avec la même compagnie à moins que ça vous convienne à ce moment là on s'embête pas mais si vous devez vraiment rentrer dans le détail et gagner du temps ou peut-être trouver des liaisons qui comme ça par rapport à ce que vous avez trouvé en première intention ne vous conviennent pas vraiment au niveau des heures vous allez trouver beaucoup de possibilités alors krillou elle est vraiment centré brach var passage par corchoula et par pomena uniquement pour aller jusqu'à dubrovnik tp line elle elle est plutôt centré vers les mêmes départs mais depuis dubrovnik et c'est intéressant de vérifier à comment se rendre par exemple depuis dubrovnik si on a choisi dubrovnik pour tout un séjour et qu'on veut pas utiliser transport en commun mais qu'on va aller par exemple sur l'île de corchoula c'est la compagnie tp line qu'on va utiliser parce que la compagnie krillou partant de split ne va pas offrir la possibilité de se rendre à corchoula la journée donc là on est vraiment obligé il faut bien vérifier toutes les liaisons d'abord parce qu'elles sont pas disponibles toutes là en toute saison et donc chez tp line encore moins et en plus elles sont assez contraignantes donc surtout regardez bien ce que sont les liaisons et ce qu'elles vous permettent ou pas d'envisager à la période où vous voyagez alors heureusement il ya des liaisons beaucoup plus simples à comprendre par exemple celle ci si vous décidez d'aller à à dubrovnik dubrovnik pour votre séjour vous voulez vous rendre à corchoula vous vous rendrez compte que à la journée ça ne sera pas possible parce que cette liaison là par exemple ne vous permet pas d'arriver avant 16h35 donc malheureusement pour le retour c'est la même chose vous n'avez pas la possibilité de reprendre le bateau alors que vous avez envisagé une escapade à la journée donc ça répond à votre question est ce que je peux ou pas y aller donc là après vous regardez à du côté des autres liaisons et vous allez devoir vous adapter donc pour aller à corchoula la liaison c'est vraiment celle de la 9807 que vous allez devoir privilégier avec un départ à 8 heures pour arriver à 10h45 c'est quand même un peu long mais si vous voulez pas montrer corchoula c'est plutôt très sympa et vous revenez donc autour de 16 heures pour un départ donc 16 heures depuis corchoula et arrivé à 18h35 à dubrovnik donc comme ça vous êtes allé visiter cette magnifique ville depuis à dubrovnik parce que si vous deviez y aller avec votre voiture sachez qu'on est quand même à plus de trois heures de traversée on est à 2h35 visiblement mais quand on prend la voiture et qu'on se rend jusqu'à robitch on est plus ou moins à trois heures le temps d'arriver sur l'île de corchoula donc c'est quand même pas négligeable dans une journée évidemment on peut voir d'autres choses sur la route c'est l'avantage de ce genre de choix mais c'est quand même assez long donc si vous n'avez pas envie de vous déplacer très longtemps il faut rester sur une base un peu réaliste et des îles les plus proches possible c'est toujours la même logique il faut garder à l'esprit plus on veut en voir mieux c'est si on est dans cette dynamique là très active mais rien ne vaut de choisir des liaisons assez courtes en carreferie on évite plus de deux heures parce qu'il ya des liaisons qui vont vous amener jusqu'à l'âge touvaux par exemple depuis speed on est à quatre heures et demie pareil pour les liaisons en catamaran qui vous amène à depuis la dalmatie du nord vous allez devoir vous rendre jusqu'à rieca par exemple en vous munissant d'un certain temps parce que ça met plus de 6h30 et malgré tout quoi qu'on en dise c'est très long parce qu'à bord d'un bateau on voit pas nécessairement grand chose du paysage contrairement à ce qu'on s'imagine c'est surtout l'eau qu'on voit et même quand on va aborder les îles en fait c'est quand même très très rapide au niveau des impressions c'est pas non plus comme si on faisait une croisière au sens strict c'est avant tout un moyen de transport pour se déplacer et donc il faut pas imaginer qu'on va pouvoir voir vraiment quelque chose quand on est sur le bateau en général c'est assez limité le temps durant lequel on va pouvoir voir quelque chose je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait rappeler sur les carféries les catamarans je suis donc disponible pour répondre à vos éventuelles questions si vous avez par exemple des demandes spécifiques par rapport à vos projets n'hésitez pas à le faire si vous devez le faire vous pouvez le faire soit par le chat soit en activant votre micro aurélie par exemple si vous souhaitez poser des questions mais n'hésitez pas j'espère que j'ai répondu à l'essentiel des questions que vous vous posez puisque chaque année on va être dans une demande assez constante par rapport justement à tout ce qui est carféry ferie comment faire pour prendre les ferries comme je vous l'ai dit il ya quelques informations à retenir entre le 15 juillet le 15 août on doit arriver une heure trente avant quand on veut prendre le carféry depuis spit vers les destinations les plus connues comme brach et hervar pour les liaisons qui ont beaucoup beaucoup de justement de disponibilité dans la journée les contraintes d'horaires sont moins évidentes parce que qui dit liaison nombreuses fait que on va peut-être accepter plus facilement d'avoir raté une heure puisque l'heure suivante on pourra partir donc c'est moins contraignant donc ça c'est quand même important à garder à l'esprit et si vous devez aller sur une île à la journée essayez de privilégier les îles accessibles en catamaran et plutôt de privilégier justement une arrivée en catamaran et un départ avec éventuellement un autre lieu de départ que celui par lequel vous êtes arrivé un et surtout si vous devez aller donc sur une île en catamaran privilégier une arrivée dans un port et un départ d'un autre avec la possibilité justement d'avoir découvert l'île de manière plus agréable avec plus de variété probablement grâce à la voiture parce que vous avez pu sortir des sentiers battus et surtout vous allez pouvoir mieux profiter du temps que vous avez à disposition que ce soit sur l'île de bras sur l'île de revoir même quand on a une dizaine d'heures on arrive à avoir une vision assez sympathique de ces îles de toute façon rien ne vous empêchera d'y revenir si vraiment vous avez eu un coup de coeur ben c'est très simple changer votre projet en cours de route et vous décidez de revenir et si vous avez apprécié sinon vous reviendrez à l'occasion vous séjournerez peut-être sur l'île pour mieux la découvrir dans tous les cas mieux vaut essayer de la découvrir et d'avoir un aperçu que de renoncer et en fait si vous devez justement ne pas savoir comment choisir et que vous avez envie d'aller d'une l'île à l'autre il faut rester plutôt dans la logique du catamaran pour avoir des accès simplifiés et pour profiter du maximum de vos journées voilà en gros tout ce que je voulais vous dire alors je suis désolée pour les interruptions éventuelles qu'il y aura parce que j'ai vu qu'il y avait des pertes de réseau donc ce n'est peut-être pas agréable de savoir que certaines infos que j'ai donné seront pas passés donc si vraiment c'est en pénalisant je referai un salon mais dans tous les cas j'espère que vous aurez déjà à eu l'essentiel de vos infos à travers ce salon et surtout pour vos projets personnalisés vous pouvez me contacter pour un échange en privé ou rejoindre le salon que je lance périodiquement sur le groupe merci à vous pour votre attention et à très bientôt et à très bientôt